Nous te bénissons, ô Père, de nous accueillir en ta maison. Nous te bénissons, Jésus-Christ, tu nous montres le chemin de la vie. Nous te bénissons, Saint-Esprit, lorsque nous te le demandons, tu nous inspires ta force et ta lumière. Que la grâce, la misère en corde et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez les bienvenus ce matin dans ce temple des eaux vives, où, en ce dimanche, dimanche de la nouvelle heure, eh bien, nous terminons notre série sur les actes des apôtres, où nous reprendrons sous un autre angle le fameux discours de Paul au philosophe d'Athènes, que nous avons déjà abordé dimanche dernier. Mais avant cela, nous allons entrer dans ce culte par l'invocation. Et pour l'invocation, je vous propose un texte que j'ai découvert et qui est dû au chanteur Léonard Cohen, qui a rédigé, édité, un recueil de psaumes qu'il a lui-même composé. Et ce sont de beaux textes. Je vous propose d'entendre celui-ci pour invoquer la présence de Dieu. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, lui qui fait de toi un chanteur dans ta sainte maison à jamais, qui t'a donné une langue comme le vent et un cœur comme la mer, qui t'a porté de génération en génération jusqu'à cet instant. « Bénis le Seigneur, qui, de la majesté de sa loi, attise les questions de l'homme, donne une direction à la feuille qui tombe et un but à la pouce verte. frémis, mon âme, devant celui qui a mis devant toi le bien et le mal en ce monde et qui te laisse choisir. Tremble, mon âme, devant l'intensité de lumière dans laquelle tu es formé et vers quoi tu retournes. « Chante, mon âme, pour celui qui remue comme la musique, qui descend comme un escalier d'éclair, qui élargit l'espace de la pensée de son nom et qui s'en retourne, profonde et intangible, vers sa propre gloire. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, lance son cri vers sa miséricorde et tire-toi vers la gloire qu'il a établie lorsqu'il a créé et poli les atomes d'amour pour réfléchir des rayons, des chemins et les portes du retour. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom à jamais. » Je vous invite à chanter. Nous chanterons au numéro 55 et je vous propose de chanter ce cantique en entier qui comporte trois brefs strophes. « Le tout, mon cœur, je viens chanter les œufs avec les siens dans le seul lieu où les croyants se réjouissent car ce qu'il fait n'est que splende Son œuvre atteste sa grande Et rien ne borne sa justice Dans tous les temps, il a laissé Le souvenir de ses bontés Et des témoins de sa puissance Rien ne peut compter sur lui Dieu le délivre et le nourrit Filez-le dans ses alliances Craignez le nom du Tout-Puissant Sacré-t-elle commencement De la sagesse véritable Celui qui veut suivre sa loi A l'esprit juste et le cœur droit Seigne ta grâce est immuable Et de la sagesse véritable résumé la loi dans l'évangile écoute le seigneur est unique tu l'aimera de tout ton âme de tout ton coeur de toute ta pensée et de toute ta force et voici le second commandement qui est semblable au premier tu aimeras ton prochain comme toi-même je vous invite à la prière notre dieu notre père chaque jour nous découvre distrait de ton appel pour toutes sortes de bonnes raisons le travail les charges nombreuses les soucis de famille ou de chant ou de santé l'inquiétude la pression liée à la situation internationale nous voici dans ce temple pour t'invoquer et pour nous mettre ensemble à l'écoute de ta parole et c'est un beau rendez vous que le culte les prières les chants la méditation le pain et le vin partagé tout cela fait signe vers ta présence encore faut-il qu'on ne perde pas en dehors du culte ce que nous avons compris et senti au souffle de ton esprit qu'on ne retourne pas à peine sorti d'ici à notre distraction habituelle rend chacun plus conscient que même dans nos journées remplies d'embûches où tout bascule tu es près de nous dans nos combats de tous les jours que nous menons de front tu es là dans nos doutes qui nous ébranlent tu es là aussi et dans nos égarements et nos égoïsmes tu nous attends patiemment car tu n'es pas le dieu du culte seulement le dieu d'une heure par semaine mais le dieu de chaque jour tu es le dieu de tous les instants le dieu du dedans et du dehors viens nous en aide par ton saint esprit au nom de jésus christ amen et nous chanterons au numéro 415 la première strophe après les paroles de grâce nous enchaînerons sur la troisième strophe de ce même numéro 415 c'est en joyeux service d'offrir à jésus-christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit châques mais me 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Accepte mon offrande, ma prière et mes voeux Et que sur moi descende le Saint-Esprit de Dieu Acte 17, 22, 34 Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription « À un Dieu inconnu, celui que vous rêverez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, cependant, se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figuraient Denise, l'aéropagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. Deuxième lecture. 1 Corinthiens 1, 17-25 De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Où est le spécialiste de la loi ? Où est le discoureur de l'ère actuelle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde ? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. En voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, Nous te demandons de nous venir en aide par ton esprit, d'éveiller nos consciences, nos intelligences, notre cœur aussi, afin que ta parole ne reste pas extérieure à nous, mais qui, à travers ces mots si anciens, une réalité nouvelle nous atteigne, qui soit, pour chacun d'entre nous, renouvelante, transformatrice de notre vie. Nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter encore au numéro 337. 337. Nous chanterons ce cantique en entier sur ton Église universelle. Seigneur, tu veilles tous les jours. Sur ton Église universelle, Seigneur, tu veilles tous les jours. Tu veux que chacun puisse en elle trouver ta joie et ton amour. Ton peuple cherche ta présence, Ton tenue veut changer les cœurs. Nous n'avons pas d'autre espérance, Sois-nous mieux que nous, Seigneur. Seigneur, tu veilles tous les jours. Veilles-nous marcher dans ta sagesse, Et ton amour. Seigneur, tu veilles tous les jours. 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 Sur l'Agora. Où il prononce non d'éteinticelle Oh, il prononce son célèbre discours Face à des gens qui sont plutôt acquis Aux idées d'Épicure et de Zenon J'ai souligné dimanche dernier combien cette rencontre entre l'évangile oriental et la pensée grecque fut fondatrice de civilisation pour l'Europe. Mais il faut préciser maintenant qu'elle fut civilisatrice sur le temps long, parce que dans l'immédiat, vous l'avez entendu, dans la deuxième partie du discours, la rencontre se solde plutôt par de l'incompréhension. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. La performance du prédicateur se solde ici par un échec. En vérité, cette rencontre est un choc frontal entre deux cultures et deux mentalités très différentes. L'une de l'autre, pour le dire de façon ramassée, d'un côté le discours de la raison et de l'autre celui de la foi. On estime que Paul est passé à Athènes aux alentours de l'an 52. Trois ans plus tard, il rédige sa première épître aux Corinthiens. « Et vous l'avez remarqué, il ouvre son épître par un règlement de compte serré avec la sagesse des Grecs. » « La folie de Dieu est plus sage que les hommes. » « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, etc. » « Manifestement, Paul a tiré les leçons de l'échec de la méthode qu'il avait employée à Athènes. » Je rappelle que cette méthode, c'est un peu la méthode de l'accommodement. Paul avait cherché à trouver des passerelles entre son enseignement et ce qu'il pouvait savoir ou supposer préoccuper ces Grecs, ces Athéniens. Au lieu d'une passerelle, dans les Corinthiens, il opte pour une rupture franche. entre, je dirais, une théologie de l'inclusion, comme on aime à dire aujourd'hui, c'est-à-dire une théologie qui est surtout préoccupée de se mettre en ligne avec les dernières idées à la mode, pour ne surtout pas paraître vieillot, et une théologie, évidemment plus solide, mais plus âpre, à contre-courant, une théologie critique, eh bien, l'apôtre Paul a fait son choix. Maintenant, demandons-nous comment ces snob d'Athéniens, Luc nous dit que c'était des snob, ces gens avides d'originalité, de mise à jour, comment se fait-il qu'ils n'adhèrent pas à ce qui leur est proposé ? Ils arrêtent Paul sur ces mots « Dieu a relevé » « relevé » « ressuscité » c'est le même terme. « Dieu a relevé un homme d'entre les morts, Jésus. » Qu'est-ce qui bloque ? La piété populaire des Grecs admettait des divinités qui mouraient et ressuscitaient dans le cycle des saisons. Adonis, Dionysos, quelques autres, voire même des héros comme Héraclès, qui ont été transformés en dieux, en récompense au service rendu. Mais en aucun cas, on ne croyait que ces résurrections puissent concerner l'homme et la femme ordinaires. Que Dieu puisse être intéressé à relever un mortel d'entre les morts, ça, franchement, ça ne passait pas. Ça ne leur venait pas à l'idée. Bien sûr, la plupart croient à une survie larvaire de l'âme. Vous connaissez ça, dans le meilleur des cas. Il s'agit d'un séjour aux Champs-Élysées. Si le tribunal des enfers, on a décidé ainsi, et dans le cas contraire, ces âmes étaient précipitées dans le fleuve de l'oubli, où elles étaient englouties à jamais. Et d'ailleurs, certains n'y croyaient pas du tout. Ainsi, les disciples d'Épicure, quand sera tombée la brève lumière, il ne restera plus qu'une longue et interminable nuit dans laquelle il nous faudra dormir toujours. A la rigueur, ils peuvent concevoir un Dieu inconnu, ce Dieu inconnu dont Paul leur a parlé, comme un principe abstrait, la clé de voûte d'un système intellectuel, mais pas plus. Ils ne conçoivent pas que ce principe puisse se mêler des existences humaines. L'idée qu'ils se font de ce Dieu, on est très éloigné. Et évidemment, ils n'admettent pas qu'ils puissent redonner la vie aux morts. Et en réalité, ils ne sont pas prêts à accepter la forme d'engagement que Paul incarne. Tout simplement parce qu'ils n'y comprennent rien. Ce qu'il faut noter, c'est que dans sa biographie, l'apôtre Paul lui-même n'a pas été convaincu de la résurrection de Jésus par des raisonnements, par des démonstrations ou par des exégèses savantes et subtils. il a été convaincu parce qu'un événement spirituel s'est produit en lui dans sa lettre aux Galates, qui est peut-être son écrit le plus personnel, le plus intime. Il nous donne en quelques mots la version de cet événement. Il dit « Il a plu à Dieu de révéler son fils en moi. » C'est ça, Pâques, pour Paul. « Il a plu à Dieu de révéler son fils en moi. » Sur le chemin de Damas, vous vous rappelez, il a été rencontré par des forces supérieures qui ont allumé en lui ce feu étrange, cet enthousiasme incompréhensible qu'il a jeté sur les routes des grandes villes de la Méditerranée. On est quand même très loin d'une argumentation rationnelle et démonstrative. on est plutôt dans quelque chose que nous pourrions qualifier de mystique, c'est-à-dire qui échappe quand même dans une large mesure à ce que notre intelligence est capable d'expliquer, de concevoir. C'est la mise en présence avec un mystère, mais avec un mystère vivant, un mystère agissant. Et c'est cette expérience réelle qui a transformé son présent et sa vie. Il n'a plus à Dieu de révéler son fils en moi. Cette révélation intérieure n'est pas simple à communiquer. Alors, quand il essaye à son tour de traduire ça en discours, en raisonnement, en démonstration, c'est assez normal qu'il échoue. Ça ne peut pas fonctionner. pour me faire comprendre, je vais vous raconter l'histoire suivante. Un chrétien séjournant au Japon a voulu expliquer à un maître du zen japonais ce qu'il entendait par résurrection. Il s'est donc lancé dans une grande explication en s'appuyant sur les théologiens et les penseurs les plus contemporains, les plus qui lui semblaient les plus pointus. Et au bout d'un moment, après avoir exposé tout ça, il s'arrête et il demande au maître zen « Est-ce que vous m'avez compris ? » Et l'autre lui répond « Montrez-moi votre résurrection et alors peut-être j'aurai compris. » C'est bien de ça qu'il s'agit. Pour le dire encore d'une autre façon, il existe une forme de la foi qui est simplement formelle. vous savez, c'est cette manière de croire en Dieu sans y croire vraiment, c'est-à-dire de croire en Dieu sans vivre avec lui ou bien de vivre avec lui comme avec un cousin d'Amérique si par hasard vous en avez un. De façon théorique, on va lui envoyer une carte postale une fois par année au moment des fêtes et puis c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où le cousin d'Amérique débarque chez vous ? Eh bien, c'est ça la problématique de Paul. Le cousin d'Amérique a débarqué dans sa vie et tout a été transformé mais comment vous voulez faire avec ça des démonstrations ? Voilà donc sa problématique. C'est-à-dire que le Dieu dont il parle n'est pas inactif. Il ne se rendit pas à un principe de logique, à un jeu intellectuel. Il est vivant. Il est le vivant. Il vient rencontrer les hommes et les femmes pour leur communiquer qui est une énergie, une énergie aimante, une énergie d'amour et une énergie réunifiante. Et de fait, c'est vrai que c'est la tâche de la prédication chrétienne de répercuter quelque chose de cette énergie qui certes passe par les mots mais en réalité va bien au-delà des mots. À Athènes, elle s'est heurtée à un obstacle formidable, la barrière de la sagesse des sages. Elle s'est heurtée à l'ordre de la raison. Encore une fois, les Athéniens ont dû être déroutés par l'intensité de l'implication personnelle de l'apôtre qui est diamétralement opposée à ce qu'ils recherchent. Ce qu'ils recherchent, c'est l'équilibre. L'idéal grec, c'est celui de l'équilibre. Alors, avec les Corinthiens qui, entre parenthèses, sont aussi des Grecs, mais avec les Corinthiens, Paul a choisi un langage complètement différent, celui de la folie de la croix. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre la sagesse des sages. Et nous comprenons pourquoi il fait ce choix. Il revient d'Athènes. Plus question d'établir des passerelles. Au contraire, il campe sur son expérience personnelle du Christ vivant et il n'en bouge plus. Entre accommoder ou confronter, entre inclure ou critiquer, il a fait son choix. Et je note au passage que ce choix-là, il s'impose à nous aujourd'hui d'une façon assez cruciale. quelle prédication nous faut-il aujourd'hui ? Puisque vous admettrez que si le protestantisme veut espérer rebondir, il lui faut un renouveau de la prédication, il lui faut un renouveau de son contenu, qui ne soit pas seulement un contenu intellectuel, mais quelque chose qui ressuscite une adhésion. nous faut-il une prédication consensuelle, conforme à ce que nos contemporains se plaisent à entendre et entendent un peu partout dans les médias et ailleurs. Une prédication complaisante, qui se borne à relayer la bien-pensance et la sagesse du moment. Je dirais une prédication ronronnante, supplétive des totems de l'époque. Mais, vous voyez bien qu'avec cette option-là, on va tout droit vers l'insignifiance. Nous n'aurons plus rien d'original à dire ni à communiquer. Et alors, nous finirons par nous rétracter en tant qu'Église comme une sorte d'association humanitaire parmi d'autres, nimbée d'un vagalot spirituel et puis c'est tout. Et ainsi, nous nous éteindrons. Si on ne s'appuie pas sur la singularité de la parole de Dieu, cette singularité qui réduit à néant les sagesses de ce monde, on se condamne à rester à la remorque des idéologies à la mode par peur de se voir englouti par le temps qui passe. Entre la modernisation de l'Évangile et l'évangélisation de la modernité, il faut choisir. Et pour conclure, si vous me le permettez, je vais me livrer à la manière des peintres à un petit repentir. Je vais modifier un peu mon raisonnement. Le discours d'Athènes fut-il un échec complet ? Pas tout à fait. Luc, l'auteur des actes, prend la peine de noter à la fin que certains, quand même, crurent l'apôtre et s'attachèrent à lui. Un certain Denis, une femme nommée Damaris et quelques autres. Après tout, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, donc ça devrait suffire pour fonder une Église. Et de fait, quand on sait l'apport décisif de la pensée grecque pour les premiers pères de l'Église, on peut se demander si Paul ne s'est pas découragé un peu vite, si peut-être il aurait dû insister, peut-être que l'incompréhension c'est le prix à payer pour toute nouveauté véritable. Au début, on n'est jamais compris. Rappelez-vous l'histoire de Noël. L'histoire de Noël, c'est l'histoire d'un gamin qui naît dans une étable d'un village insignifiant. Il naît dans une étable parce qu'il n'y a pas de place ailleurs. Franchement, il n'y a rien de renversant. Ce n'est pas extraordinaire. Ça n'a pas l'air d'ailleurs d'avoir ému grand monde sur le moment. À leur naissance, les grandes choses couchent sur la paille. Elles n'ont pas de droit acquis. Elles sont suspectes de vagabondage. C'est que l'hôtellerie humaine, elle est faite comme ça. Elle est faite pour que les véritables nouveautés n'entrent pas et qu'elle couche à laver l'étoile. Par ailleurs, comment les Athéniens auraient pu deviner de but en blanc que cet étranger de Judée avec ses idées farfelues leur parlait le langage du destin ? Pas facile. Et pourtant, nous dit Luc, il y a bien eu une germination. donc on ne sait jamais ce qui est en préparation dans l'ordre spirituel des choses. Jamais. Avons-nous suffisamment confiance du coup dans la parole dont nous nous réclamons ? Je vous parlais de la prédication il y a un instant. D'un côté, Dieu nous confie la prédication de sa parole. Et du coup, on se rend compte qu'en raison de la distance qui nous sépare de Dieu. Qui sommes-nous pour répercuter la parole de Dieu ? C'est une mission impossible. Et ça l'est si on ne s'appuie que sur nos capacités. Oui, c'est une mission impossible. Sauf que de l'autre côté, Dieu nous vient en aide par son esprit et rend possible cette impossibilité. donc le Saint-Esprit a été à l'œuvre même dans ce discours d'Athènes qui nous semble être un échec ou avoir été un échec. Menacés en permanence par les faux pas, par les ratages, nous sommes pourtant tout le temps précédés et soutenus par le Saint-Esprit grâce à qui ça passe quand même. Alors, souvenons-nous que la vérité de Dieu surmonte toujours et dépasse les obstacles du découragement des hommes. Amen. Sous-titrage ... 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